Je suis dans l'équipe de France depuis 2006, j'ai commencé en 2006 avec 11 titres de champion de France et deux titres de champion d'Europe, plus un record du monde battu l'année dernière. Ce qui me plaît à la Filtre, c'est convivial, on va au résultat, c'est pas une cible électronique qui nous renvoie un résultat, on discute le résultat et puis on est en plein air. C'est une discipline qui plaît aux jeunes parce que je pense qu'on rentre dans le tir, pas comme on rentre en médecine, mais il y a tellement de disciplines de tir qu'on rentre dans le tir, on fait une première année, une deuxième année et après les gens, les jeunes, moins jeunes, choisissent leur discipline. Et la Filtre, les gens viennent à la Filtre un peu par amour de la nature tout simplement. Il faut une bonne forme physique malgré tout, c'est une posture qui est particulière à l'armement et à la position. La position, on pourrait dire que c'est un peu comme la carabine. On arme toute une journée, faites le calcul, à peu près une centaine de fois 43 kilos. D'accord ? Donc on a développé plus de quatre tonnes. J'ai une double passion qui est en fait pratiquer l'arbalète et puis l'enseigner aux jeunes parce que dans le club où je suis, cette année, nous sommes quatre à être dans le collectif France. En fait, le collectif France est de quinze personnes. Ce collectif sert à composer l'équipe de France qui sort donc aux compétitions internationales et dans ce collectif France, quatre personnes sont du Creusot. On partage tout. On partage la technique, on partage les drames personnels parce que tout va pas toujours bien. C'est évident. Même pour moi, je veux dire, c'est pas... Même pour les tireurs, n'importe quel tireur, à des moments difficiles, on tire sur deux jours. Je pense que dans beaucoup de disciplines, ce sont des matchs sur 100 points, sur 200, sur 300. Bon, la carabine, trois positions, c'est des matchs qui sont longs. Mais nous, on est sous le terrain deux jours. En international, on peut être sur le terrain quatre jours, cinq jours avec les finales. Donc c'est quand même physiquement, c'est celui qui est le mieux préparé physiquement, je pense, qui finit dans de bonnes conditions. Moi, mon objectif, c'est de... Aujourd'hui, c'est... C'est de régler des problèmes qui sont des problèmes physiques, en fait, parce que les années sont là. Ça ramène un peu d'instabilité, ça ramène à un manque de vigilance et moi, je travaille actuellement là-dessus. Chaque année qui passe, pour moi, c'est des questions supplémentaires avec des réponses à apporter, avec des solutions à apporter. qui sont des questions supplémentaires avec des réponses à apporter. Et puis, on a fait un peu de plaisir. C'est parti. C'est parti.